Abordons le thème de la vocation. Alors qu'est-ce qu'une vocation ? Une vocation, c'est une inclinaison naturelle. Je veux dire par là qu'on se sent destiné. On a le sentiment que l'on est fait pour un métier naturellement. Les jurys du concours n'aiment pas ce genre d'approche. C'est ce que je qualifierais, en ce qui me concerne, par le terme du syndrome de la mère Thérésa. Depuis toute petite, j'ai envie d'aider les autres. Qu'est-ce que cela signifie ? N'oublions pas que infirmier, c'est un métier. Un métier avec une déontologie, un règlement, une hiérarchie. Les personnes qui seront amenées à vous juger, à vous attribuer une note, à essayer de définir si vous serez ou non amené à pouvoir assumer les responsabilités d'infirmiers ou d'infirmières, ces personnes se lèvent tous les matins, ont le sentiment de faire une profession qui n'est pas forcément reconnue. Il suffit pour cela de regarder le journal de 20 heures, les grèves, il n'y a pas des grèves toutes les semaines bien évidemment, mais on peut dire que c'est un métier qui souvent, dans les articles de journaux, souligne plus ou moins le fait, à savoir, d'un manque de reconnaissance. Alors qu'est-ce que je veux souligner par cet argument ? Eh bien, je veux tout simplement dire que lorsque vous serez amené à vous présenter, il faudra montrer, au-delà du sentiment que vous avez, selon lequel ce métier est fait pour vous, eh bien, il faudra montrer que cette démarche est réfléchie, que cette démarche, eh bien, s'appuie sur une enquête. Car le jury vous posera des questions plus terre-à-terre, à savoir, comment vous allez financer vos études, comment vous vous êtes informé sur ce sujet, pourquoi vous avez choisi leur école, tel IFSI, est-ce que vous êtes en mesure de parler du programme, eh bien, d'études infirmiers. Vous voyez, par là, qu'on dépasse, et de très loin, la simple affirmation, je suis fait ou je suis fait pour, mais le jury souhaite, eh bien, d'une manière très calculée, d'une manière démonstrative, avoir la preuve que vous avez réfléchi et que vous êtes en mesure, véritablement, d'apporter les preuves, preuves vécues et les preuves réfléchies d'un choix comme celui-ci. Merci.